La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est une occasion importante pour sensibiliser les gens aux dangers liés au travail. L'objectif principal de cette journée, cette année, c'est de promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs. Nous recevons pour ce numéro le docteur Diabaté, médecin du travail. Bienvenue docteur. Merci. Alors, avant de commencer, quel est le rôle d'un médecin du travail ? Avant de commencer, pour parler du rôle de médecin du travail, on parlera de la discipline qui est la médecine du travail, ou santé et sécurité au travail, qui est une discipline qui vise à prévenir les dangers ou les maladies professionnelles liées au travail. Donc, il va s'en dire que le médecin du travail, c'est ce médecin-là qui va prévenir par sa présence dans une entreprise pour éviter que des accidents ou des maladies du travail puissent arriver à un employé. Alors, cette année, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a pour thème un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. Selon vous, pourquoi ce thème ? Qu'est-ce que vous inspire un tel thème ? D'accord. Il faut dire que ce thème a été décidé par la Conférence internationale du travail en juin 2022, qui a décidé d'inclure dans les droits fondamentaux des travailleurs ce thème qui est l'environnement sain et insalubre au départ dans le cadre du travail. Alors, comment est né ce concept-là de cette année ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est au cours d'une conférence, la Conférence internationale du travail, que les participants ont décidé d'inclure ce concept-là qui est l'environnement sain et insalubre, ou l'environnement sain et sûr dans le milieu du travail. D'accord. Et cette conférence a eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, en juin 2022. D'accord. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des facteurs qui ont motivé ce thème-là ? Des facteurs qui ont motivé ce thème-là, oui. Il faut dire que dans le principe global, sinon les droits du travail, le fait d'avoir un environnement insalubre n'était pas considéré comme un problème qui pouvait nuire à la santé du travailleur. Or, c'est tout à fait faux parce qu'un cadre du travail, il est identique comme le cadre à domicile. Voilà. Autant on veut rendre son cadre personnel à domicile très propre afin d'éviter certaines maladies. C'est pareil pour l'environnement au travail. Au travail. D'accord. Alors, on a tendance à dire que le travail tue plus que la guerre. Quels sont les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs d'aujourd'hui ? Les travailleurs d'aujourd'hui sont confrontés à différents dangers, voilà, selon l'environnement et le travail dans lequel ils évoluent. Voilà. Parmi ces dangers-là, on va dire quoi ? Il y a la pression peut-être de l'employeur, il y a les risques liés même à l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas de facteurs qui vont peut-être causer des accidents ou créer des maladies aux travailleurs ? Alors, on a là, on a une actualité en ce moment en termes d'accidents de travail. C'est l'artiste Serge Bénaud, je ne sais pas si vous avez appris, pour son danseur. Oui, sur la réseau social. D'accord. Donc, pour son danseur qui est mort pendant le tournage d'un clip. Et on parle d'ici, est-ce qu'ici on parle d'insécurité au travail ? Après, il faudra savoir dans les conditions, sinon les conditions dans lesquelles c'est arrivé. Et comme je n'ai vraiment pas... D'accord. On nous dit qu'il s'est retrouvé derrière les câbles, au niveau de l'espace où il y a les câbles de branchement. Et c'est à ce niveau-là qu'il a été électrocuté. Oui, il s'est retrouvé là-bas, mais comment ? Est-ce que c'est pendant son activité que ce n'était pas sécurisé ? C'est un danseur, en faisant peut-être des mouvements, qu'il s'est retrouvé là-bas, parce qu'ils n'ont pas protégé l'endroit et qu'il a été électrocuté ? Bon, on ne pourrait pas parler d'accidents de travail. Mais si c'est un fait, je dis isolé, parce que si c'est de lui-même qu'il est parti... Oui, il disait que c'était la pause, donc ils ont fait une pause. Et vu que c'est quelqu'un qui aimait apparemment amuser les autres, il s'est retrouvé là-bas de lui-même. Donc dans ce cas-là, on ne parle pas d'accidents de travail, non ? Il faut dire que cet exemple est beaucoup plus délicat aussi. Il est beaucoup plus délicat. C'est vrai qu'un accident de travail, c'est un accident qui arrive au deux coups, en allant ou en venant de son lieu de travail ou sur son lieu même de travail. Mais si ces différents mouvements-là, c'est d'autres choses qu'on allait faire, qui n'ont rien à voir avec ce pour quoi on est venu travailler, en ce moment, on ne qualifierait pas ça d'accident de travail. Mais pour lui, comme je le disais, c'est beaucoup plus délicat. Il faut chercher vraiment à comprendre les circonstances dans lesquelles ça a pu arriver. Très bien. Alors, quelle est l'importance de la santé et de la sécurité au travail pour une entreprise ? Pour une entreprise, l'importance, c'est que ça va agir sur la productivité des employés. Et du coup, le rendement de l'entreprise, ça va impacter sur le rendement de l'entreprise. Voilà, forcément. Parce qu'un cadre de vie où la sécurité du travailleur est mise en avant, où la santé du travailleur est mise en avant, bon, logiquement, la productivité de l'entreprise va croître. Parce qu'il y a moins de malades, il y a moins d'absentéisme, il y a peu de blessés, tout. Donc, les gens seront très motivés à travailler parce que le cadre, il sera sain. Selon vous, une meilleure protection sociale pour les travailleurs est-elle une solution pour garantir la sécurité ou la santé et la santé au travail ? Est-elle une solution pour garantir ? Oui, ça ferait partie des choses, des solutions pour garantir. Parce que déjà, les prises en charge des travailleurs, quand ils savent qu'ils ont une sécurité en termes d'assurance ou de mutuelle sécurité sociale, je pense qu'ils sont déjà, dans la tête, ils sont à l'aise. Parce qu'ils n'écrivent pas, en cas de maladie, comment faire pour me soigner ou soigner mes ayants de droit, c'est-à-dire mes enfants ou ma femme légale. Voilà. Donc, c'est un poids en moins pour les travailleurs. Donc, vraiment, ça participe. Je ne dirais pas que ça pourrait participer, ça participe parce qu'on sait que, comme on le dit, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Aussi, déjà, l'entreprise a su ses travailleurs et qu'ils ne sentent pas sur le poids directement au niveau de ses finances mensuelles, ça contribue, forcément. Alors, nous nous tirons vers la fin de notre entretien. Comment rendre l'environnement sain et sûr pour l'employeur et pour l'employé ? Oui, ça, c'est une très belle question. Parce que pour rendre l'environnement de travail sûr et sain aussi bien pour l'employeur que pour l'employé, comme je le disais, parce que les deux, c'est un partenariat win-win, comme on le dit, voilà, gagnant-gagnant. Voilà. Parce qu'il faut créer un cadre où les travailleurs ont la possibilité, on parle de communication ouverte, ils ont la possibilité de s'exprimer, de donner leur point de vue au niveau des choses comme ça, de l'entreprise ou même de l'environnement du travail. et que ce point de vue-là, à partir de ce point de vue-là, ils ne soient pas stigmatisés. Il faudrait qu'ils se sentent à l'aise en donnant leur point de vue sur certains sujets. Que l'employeur ne les opprime pas quand ils donneront leur point de vue des choses. Il faut créer aussi une collaboration entre les travailleurs. Voilà. Pour le bien-être de l'entreprise, pour avoir un objectif, pour atteindre un objectif commun, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre les différents travailleurs. Et en plus de ça, il faut rendre le cadre des vies, par rapport au thème, sain et sûr, c'est-à-dire hygiénique. Voilà. C'est-à-dire, le travailleur, il faudrait qu'il se dise, quand je vais travailler dans une entreprise, le cadre tel que l'employeur l'a rendu propre, nous aussi, il faut le rendre propre. C'est des trucs simples. Manger au bureau, il ne faut pas le faire. Parce qu'après, on laisse les restes et choses. Il y a les cafards et tout ça, on dirait des blattes qui viennent et puis, ça va entraîner d'autres maladies. Voilà, il ne faut pas laisser les objets passés, le bureau doit être bien fait, c'est des rangements et tout. Et donc, tout ça, il faudrait que le cadre de vies soit hygiénique ou des choses comme on appelle ça, pour le travailleur. Et comme je le disais, bien évidemment, ça va agir sur le rendement de l'entreprise. Alors, pour vous qui êtes médecin, on ne va pas vous laisser partir quand même sans parler de pathologies liées au travail. On a tendance à avoir des... De ce que je sais, ce qui revient le plus souvent, c'est les burn-out. Est-ce que pour quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une entreprise... Je vais prendre l'exemple de la télé, donc ici, dans les médias, et de quelqu'un qui est un ouvrier, on va dire, qui est un manœuvre ou qui travaille dans une industrie, est-ce que le manœuvre est autant exposé à un burn-out que l'employé qui travaille dans une entreprise plus officielle, on va dire ? Oui, c'est. Les deux, ils ont le même risque, je dirais, de faire un burn-out. Que ce soit un employé du bureau ou un employé d'une entreprise, ou c'est un travail physique, voilà, ils ont le même risque. Parce qu'il peut y avoir la pression de l'employé, et cette pression, ne pas reconnaître le travail, le mérite de l'employé, de l'opprimer, et de pourchasser, quand il ne se sent pas à l'aise là où il est, il a tendance vraiment, comme on l'a dit, à dégamer, ou voilà, vraiment. Donc, le burn-out, tout le monde peut le faire, quel que soit le corps des métiers, on peut le faire quand il se sent vraiment surmené ou opprimé par son employeur, on peut faire le burn-out. Et quel autre type de pathologie du travail on peut avoir en fonction des entreprises ? Est-ce qu'on peut avoir différents cas d'une entreprise à une autre ? Oui, d'une entreprise à une autre, on peut avoir différents types de pathologies. Les risques sont différents. Les risques sont différents. Quelqu'un qui fait un travail de bureau, c'est quelqu'un qui continuellement, il est assis, et donc déjà son écran peut lui, il peut avoir des problèmes de vue, si l'écran n'est pas très protégé, et la manière même de s'asseoir. Vous constatez aujourd'hui, beaucoup de personnes, jeunes ou vieux, en se plaindre de l'embalgie, je ne me demandais pas de l'embalgie, sinon de « j'ai mal au dos », des trucs, des choses, c'est des choses qui arrivent chez le travailleur de bureau. Parce qu'il est constamment, s'il y a la position du travail, avec ça, il y a des règles, il y a des mesures qu'il faut respecter pour être à l'aise, pour éviter de faire ce type de pathologie. Après, il y a des accidents. Si le bureau n'est pas bien rangé, il y a des cartons passés, il y a des fils qui traînent, on pourra peut-être rentrer d'un fil, le pied va rentrer d'un fil, tomber, il y a beaucoup de risques, ça c'est pour le travailleur de bureau. Quelqu'un qui fait une autre activité, si on prend quelqu'un qui travaille dans une cimenterie, il y a la poussière, on sait que la poudre de ciment, elle est cancérigène, donc il pourra faire des cancers à la longue. Et c'est vrai que ce n'est pas dans les premières années, mais souvent ça peut être déclaré après qu'il ait pris sa retraite au niveau des choses, ou bien il a quitté même carrément l'entreprise de cimenterie, et puis il fait sa maladie après. Et donc il faut pouvoir vraiment tirer le lien entre la subvenue, la période dans laquelle il faut remonter en fait dans le temps, pour voir à telle période, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, donc il y a ces antécédents qu'il faut, ces antécédents professionnels. Alors comment quelqu'un dans ce cas-là, vu que c'est quelque chose que j'apprends et j'imagine que nos téléspectateurs aussi, comment quelqu'un qui travaille dans une cimenterie se prémunisent pour ne pas avoir de cancer, par exemple ? Après, au niveau de l'entreprise, s'il y a un médecin de travail, bien entendu, il y a les règles. Il y a les règles au niveau des choses qu'on appelle ça, on va dire de l'organisation internationale de travail appliquée à la Côte d'Ivoire qui a son code de travail et choses et tout. Donc il y a des règles. Il y a des mesures de protection qui sont individuelles et puis il y a des mesures de protection collective. Voilà. Donc les mesures de protection individuelles, le médecin, sinon l'employé, il a ça. Donc il pourrait appliquer ça à son environnement de travail et veiller à ce que ce soit respecté. Parce que des fois, ces mesures-là sont là, mais les employés ne les respectent pas parce qu'ils se disent « bon, voilà, c'est... » C'est trop compliqué. Et puis ils ne se sentent pas malades. Mais si on lui dit de porter un masque, de porter scie, de porter des gants, d'éviter... Bon, on nous dit ça, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? On nous dit non, quand tu es confronté peut-être à la pinture ou bien où il faut boire du lait, truc, c'est qui est archi faux. Ah oui ? Non. D'accord. Voilà. Donc il y a ce genre de trucs qu'il faut pouvoir leur dire. Voilà. Parce que pour eux, venir travailler, après le soir, ils prennent un pot de lait ou des choses. Voilà. Et puis ils pensent que ça résout le problème. « Oh non ! » Donc il y a... C'est de vraiment les sensibiliser et eux aussi doivent pouvoir respecter ces mesures-là. Comme je le disais, il y a les mesures de prévention collective, voilà, qui s'appliquent à tout le monde où l'employeur, vraiment, il fait sa part. Puis les employés sont... continuent de respecter ces mesures-là. Alors nous allons terminer sur ça. Est-ce que vous avez des conseils, des suggestions pour les employés, les employeurs ? Oui. Comme je le disais tantôt, il y a des règles qui sont établies. Et ces règles-là, il faut les respecter. Aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. Par exemple, cette journée, c'est une journée qui est vraiment la bienvenue parce que c'est une journée qui permet de sensibiliser sur les risques, de prévenir les risques qui pourraient arriver, soit accident ou maladie professionnelle dans le cadre du travail. Et donc, la journée aussi, en le faisant, elle est typique à chaque entreprise. Chaque entreprise, en commémorant cette journée, doit tenir compte de ses réalités, des réalités au niveau de son entreprise. et il faut faire participer l'employé. Parce que l'employé, quand il participe, il se sent à l'aise. Et tout ce qu'on lui dit et toutes les mesures qu'il apprend là-bas, le demande d'application parce qu'il sait que ce n'est pas fait contre lui, mais c'est fait pour lui. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie du docteur Diabaté, médecin du travail. Nous avons parlé de sécurité et santé au travail. Oeuvrer pour un environnement sûr et sain pour les travailleurs. Les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les travailleurs, les familles et les communautés. Il est donc important de prendre des mesures pour prévenir ces situations. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada